C'est sans doute l'un des plus beaux moments de sa vie. 26 mai 1993, Bernard Tapie, homme d'affaires, président de l'OM, remporte l'unique Ligue des Champions française. Marseille bat le grand Milan AC, à jamais les premiers. Tapie dans le sport, une vieille histoire déjà, démarrée en 1980 dans le cyclisme. L'équipe s'appelle La Vie Claire, des stars et des succès. Mais Ino gagne son cinquième tour de France, l'américain Lemon son premier. Sport et business, ce sera son modèle, des grands noms du cyclisme aux grands noms du football. Il fut deux fois ministre de la ville sous la présidence Mitterrand, mais doit renoncer à la mairie de Marseille en raison de ses ennuis judiciaires. Des coups d'éclat, des chutes, c'est finalement le résumé de la vie de Bernard Tapie. D'homme d'affaires à succès, il devient l'homme des affaires. Adidas, Crédit Lyonnais et son arbitrage. Des déboires judiciaires qui n'ont pas altéré sa popularité dans la cité phocéenne. À Marseille, Tapie reste le boss, à jamais le premier dans le cœur des supporters de l'OR. Il était proche parce qu'il aimait les jours de match arriver très tôt. C'est-à-dire qu'il arrivait avant le déjeuner à l'hôtel. Il aimait manger à côté de nous et pas à la table des entraîneurs ou des dirigeants. Il aimait même saucer dans ton assiette quand il venait discuter. Parce que lui, son plaisir, c'était d'être avec nous. On sentait que quand il était avec nous, il était habité. Et puis nous, il nous transmettait ça. Donc il y a des hommes comme ça, on n'en croise pas beaucoup dans une vie. Je ne les croisais pas dans 6 ans. Les 6 ans ont été un bonheur finalement. Parce que tu ne sors pas le même de ce genre d'expérience quand tu es à côté de l'hôtel comme ça. Le match Milan-LOM. Moi, je suis en l'air. Et je vois Boli qui prend un coup, mais qui prend un coup, qui est pas comme ça. Et il se roule par terre de douleur. Et comme je sais qu'il a été tellement malheureux de la défaite de la finale précédente, il demande à sortir. Et comme on est à 7 minutes de la fin, je dis au toki-walki, à l'entraîneur, Raymond, essaie de le maintenir jusqu'à la mi-temps. Et à la mi-temps, si ça ne va pas, tu le sors, mais là, essaye. Boli, il gueule. Parce qu'il veut sortir. Puis finalement, il ne sort pas. Il est fou de rage. Corner. But de la tête. Boli. Et à la mi-temps, je lui dis, Basile, ça va mieux ? Il m'attrape dans les bras, il m'embrasse. Mais c'est pas pour ça que je ne me fais pas, moi, vainqueur de l'air. Mais le fait est que j'ai senti que, psychologiquement, il ne voulait pas revivre ce qu'il avait vécu. Il faut se mettre à l'idée que la mort, c'est une définition du départ qui clôture la vie. Ce qui est emmerdant, c'est si vous êtes sur le point de partir en vous disant, j'ai des regrets, j'ai des remords, j'ai pas fait ça, j'aurais dû. Ce qui est important, c'est pas de réussir dans la vie. C'est de réussir sa vie. Et j'ai réussi ma vie. Je ne sais pas, à tout coup, à réussir dans la vie. Mais battez-vous pour réussir votre vie. C'est plus important. C'est plus important. C'est plus important. C'est plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux d'avoir fait ce que vous avez fait, c'est d'être heureux et de rendre ceux qui sont autour de vous heureux. Mon père était très heureux à être un justeur, puis frégoriste. Et moi, je vais vous dire, j'étais très heureux d'être son fils, d'avoir le choc dans la chambre. J'étais très heureux, il ne faut pas confondre la réussite et le bonheur. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là ? Je ne vous le répéterai pas. Je m'en fous complètement. Mais complètement. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire qui m'intéresse. C'est ce qu'ils vont penser. Et ce qu'ils vont penser, je le sais. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être mort. Vous savez quoi ? 10 000 lèvres par jour quand ça va bien et 2 lèvres par jour quand ça va mal. Voilà. Ne cassez pas la tête. Monsieur Tapie s'est battu contre la maladie, après avoir été un conquérant, un sacré conquérant. Je leur souhaite beaucoup de courage dans ces difficiles moments. Le club saura lui rendre un digne hommage tout particulier. Il a marqué la légende du club. Il restera à jamais dans nos cœurs. Il a marqué la légende du club.